bonsoir mes chers je suis content de vous retrouver encore une fois alors ce soir donc nous allons survoler la bata merveille et puis clore par une petite production et la fameuse rubrique sur les petits inepsis que je recueille au gré de mes connexions alors je rappelle que la bata merveille est une des plus belles oeuvres d'Ahmad Sifalawi qui appartient à littérature maghrébine d'expression française née vers les années 1945-1950 pendant la colonisation donc la bata merveille ce soir nous allons aborder un texte qui parle d'une tradition séculaire c'est ce qu'on appelle les bains morts bains morts je rappelle que ça s'écrit d'un mort m a i r e et non pas mort bon c'est vrai qu'il va mourir si ça continue comme ça il va être dépassé et supplanté par les fameuses pas ça on le verra tout à l'heure donc le bain morts les bains morts c'est une tradition qui nous vient en fait des termes grecs les fameuses termes grecs nous retrouvons le même principe ajouté à cela notre tradition parce que le bain est parti des traditions séculaires dans la culture dans la culture marocaine le bain morts auquel consacrera l'Ahmad Sifalawi tout un chapitre alors pourquoi l'appel ton bain mort d'où vient le terme mort alors il faut revenir au 12e siècle et faire une petite échappée belle à la présence des musulmans en de l'ouzi au 12e siècle cette présence va commencer à décliner et les marques les arabes qui vivent en espagne qu'on appelle les moroses mais aujourd'hui encore on s'appelle les moroses au départ s'appelaient les al-muqedah les al-muqedah les al-muqedah les al-muqedah les al-muqedah en arabe al-muqedah al-muqedah les al-muqedah les al-muqedah puis par la suite ils vont rebaptiser les morisques les morisques vers la fin du règne des musulmans ils vont être face à un choix rester en Espagne et se convertir au christianisme ou quitter l'Espagne et rentrer au Berkai certains ont accepté de trahir leur foi se sont installés en Espagne définitivement d'autres ont quitté l'Eldorado entre guillemets pour rentrer chez eux et essentiellement se sont installés à Fès à Fès surtout puis à Salé et dans les autres villes donc le terme mort a l'origine c'est Morisque et Maurice ce sont les arabes qui vivent en Israël les bains morts les bains morts le principe est le même que les termes grecs il est composé de trois chambres vous avez une chambre fraîche qu'on appelle une chambre fraîche une chambre tiède et une chambre chaude où se trouve la cuve la chambre fraîche s'appelle frigidarium i-ji-da-ryon d'ailleurs on retrouve le mot frigidaire frigida-ryon la chambre tiède dépidarium dépidarium et la chambre chaude caldarium et là on retrouve le terme chaleur caldarium frigida-ryon c'est là où on se repose c'est là où on se rafraîchit quand on a fini les ablutions et tout dépidarium c'est là où on se frotte gommage et puis caldarium c'est là où se trouve la fameuse cuve qui dégage une vapeur et cette vapeur elle a un grand sens puisqu'elle va effrayer Sidi Mohamed et elle va former comme des fantômes des spectres d'ailleurs le mot spectre on va le retrouver aussi dans le dernier jour d'un condamné un spectre de plant de spectre qui vont terroriser Sidi Mohamed et il va trouver là un prétexte pour ne pas aller au bain qui exècre Sidi Mohamed n'est pas allé au bain parce que le bain pour lui c'est une privation il est privé de sa boîte à merveille il est privé de sa chasse au moineau et il est privé de sa solitude alors j'en garde personnellement un souvenir parce que le bain il n'y a pas d'enfant marocain qui n'a pas vécu ça jusqu'à un certain âge on n'accompagne pas sa mère c'est ainsi la tradition est ainsi faite un garçon n'accompagne pas sa mère au départ puis à un certain moment la chrétienne décrète que l'enfant n'a pas le droit d'accès ou même comment mystère bien je vous enverrai le texte et vous allez devoir répondre à quelques questions je vous les explique et je vous les enverrai par écrit première question donc essayez de me donner quelques informations sur l'auteur cherchez quelques informations sur l'auteur surtout la date de naissance date de décès lieu de naissance lieu de décès le genre à quel genre appartient cette oeuvre le courant et là j'aurai besoin aussi que vous illustriez si vous dites que la boîte à merveille appartient à tel courant cherchez des illustrations dans l'oeuvre cherchez des illustrations qui prouvent que cette oeuvre appartient à ce courant la date d'écriture parce que la date d'écriture n'est pas la même que la date de parution dans les deux dates le contexte où a été écrite cette oeuvre j'aurai besoin de deux oeuvres puis quelques lieux citez moi les lieux les plus importants qui ont été évoqués dans la voie à merveille parfait donc première question si tu es l'oeuvre si tu es je suis désolé je suis tué le passage d'où si tu es le passage alors là vous avez deux possibilités soit vous me citez le chapitre soit vous vous référez au schéma narratif et vous allez devoir me dire si ce passage se situe au niveau de la situation initiale ou l'élément perturbateur péripétie ou la situation finale deux l'auteur décrit le bain mort les bains mort est-il décrit de manière valorisante ou dévalorisante justifiez votre réponse par des expressions extraites du passage relevez quelques actions effectuées par les femmes à l'intérieur du bain à l'intérieur du bain les femmes effectuent quelques actions relevez-les relevez aussi le sentiment éprouvé par celui-là à l'intérieur du bain et justifiez votre réponse par une expression du texte relevez le chant lexical dans mon âme et puis pour finir relevez toutes les figures de style alors faites attention ici le texte est riche en figures de style si vous évoquez la comparaison j'aurai besoin que vous me précisiez le comparant le comparer et l'outil de comparaison si vous identifiez une hyperbone vous me direz l'effet recherché pourquoi l'auteur a-t-il utilisé cette hyperbone quelle en est la visée quel effet recherché parce qu'il en sert ainsi le jour de l'examen si on vous pense si vous arrivez pour une comparaison on va devoir vous dire est-ce que la comparaison vous paraît facile finalement mais attention il y a des outils qui ne sont pas très clairs parce que vous allez croire que souvent la comparaison c'est comme etc etc mais attention il y a d'autres outils bien maintenant pour la production écrite production écrite elle est en corrélation avec l'oeuvre et avec le texte de bonjour les jeunes se révoltent contre les traditions qu'ils considèrent comme des choses dépassées je vous donne des exemples peu de jeunes aujourd'hui célèbrent l'écrire et beaucoup de couples aujourd'hui préfèrent ne pas célébrer l'écrire et partent en voyage ailleurs parce qu'ils estiment que c'est une tradition révolue et que, et que, et que beaucoup de jeunes aujourd'hui ignorent même la date du calendrier de l'egyre notre calendrier musulman nous sommes en cherben 1441 de nombreux jeunes sont incapables de citer la date nous sommes en 21 cherben 1441 et ils vous diront aisément nous sommes en 15 avril je ne sais 15 avril des années 20 alors que nous avons notre propre calendrier qu'ils ignorent beaucoup de jeunes aussi ignorent comment s'en célébrer certaines fêtes aujourd'hui pour les jeunes c'est uniquement les pétards et l'aspersion avec deux noms c'est tout mais non c'est une fête religieuse où l'on célèbre la mort de Hassan et moi quand j'étais jeune je me souviens que c'était une fête que l'on célébrait c'était le couscous c'était les fruits secs c'était les échanges de visites c'était tout ça complètement disparu beaucoup de jeunes aujourd'hui ne célébreront plus ne célébreront pas du tout la fête de l'année de l'égir ils achètent un sapin alors la question maintenant est que pensez-vous de cette révolte contre les traditions alors je vous l'écris que pensez-vous de cette révolte des jeunes contre certaines traditions certaines traditions qu'ils estiment qu'ils estiment révoluent et je vous ai donné des exemples des exemples ne montrent pas ils sont les gens alors êtes-vous pour ou contre et vous choisissez le schéma que vous allez adopter vous étayez votre thèse par des arguments et des exemples ne l'oubliez pas souci pour la production alors le petit problème que j'ai rencontré en corrigeant certaines copies c'est les accents les accents les accents les accents alors je vous rappelle que les accents ne sont pas des breloques linguistiques les accents n'ont pas été écrivés pour décorer non on ne s'amuse pas avec les accents parce que les accents mal placés peuvent pervertir la prononciation d'un rôle en français je vais survoler sur voler c'est à dire que je ne vais pas m'approfondir dans l'explication parce que pour m'approfondir j'ai besoin d'expliquer la division syllabi etc et ça ça demande votre présence je ne vous cache pas que à travers les cours à distance les cours à distance il est un peu délicat de s'approfondir dans certaines choses j'ai besoin de votre présence de votre implication de votre réaction de votre passage au tableau et ça ça me manque je travaille actuellement je m'improvise prof et élève ce qui n'est pas une sinécure alors on va survoler rapidement le nombre d'accent qui existe en langue française vous avez l'accent le plus fréquent accent aigu accent grave 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 alors on va se fier à notre ouille grave aigu l'intonation aigu grave courant allongement grave aigu et puis vous avez l'ensemble des deux qui payent je les assemble ce qu'on appelle une circonflexe un accent circonflexe que le géant nous s'amuse à appeler chapeau mais qui est en fait un accent circonflexe qui n'existait pas au départ mais qui est qui remplace en fait une lettre c'est la lettre S je reviendrai là-dessus donc on va travailler grâce à l'intonation à travers l'intonation sans nous attarder sur les divisions si la vie que le reste alors l'accent le plus utilisé c'est l'accent aigu celui-ci il conf un E et il devient E par exemple condamné condam mais condamné à mort l'achop 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 condamné voyez il est court cet accent l'achop condamné et j'en passe cette accent là on le retrouve aussi bien au début qu'à la fin l'achop condamné par contre l'accent grave on ne le trouvera jamais au début d'un mot on ne verra jamais un accent grave au début d'un mot alors élève élève là il y a un allongement élève père mère voyez comme j'allonge l'intonation on va se fier uniquement à notre oui parce que si je m'amuse à expliquer autrement on va rentrer dans des considérations grammaticales il faudra que j'explique la division syllabique et 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 j'en va se retrouver dans un numéro bio ce qui n'est pas facile père mère frère alors ce qui est sûr c'est que l'accent grave peut dans certaines situations se situer à la fin du mot quand le mot se termine par S D procès le procès du condamné le décès du condamné décès procès le S à la fin le S à la fin nous impose l'usage de l'accent grave grave et grave le mot se termine par S alors l'accent circonflexe lui au départ ce que vous savez que l'on française à l'origine la racine c'est le latin l'espagnol l'italien aussi le portugais le roumain et il y a des mots que l'on retrouve dans toutes les langues et qui font partie aussi bien à l'espagnol au français qu'à l'italien et au roumain pour se distinguer les français ont éliminé le S pour mettre à sa place un assaut sur complexe par exemple hôpital hôpital alors il existe hôpital les espagnols disent hôpital les anglais disent hôpital donc pour savoir s'il y avait un S ou là on cherche l'origine regardez par exemple euh l'adjectif hôpitalier 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 notre S qui faisait partie du mot hôpital la même chose pour fenêtre 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 si quelqu'un se jette par la fenêtre on dit que c'est défenestré dé fenestré voilà on retrouve le S il y a encore quelques signes orthographiques qu'on peut considérer comme des accents et qui cause quelques ennuis à l'écrit c'est la sédille la sédille se place après plutôt avant le haut u a regardez pas fa fa et la non sans sédille je lirai fa 4 et grâce à la sédille je vais avoir le sens face maçon j'enlève la sédille et j'obtiendrai une liée française mâcon vous avez un accent qui passe qui passe un aperçu c'est le fameux prémat qu'on appelle l'action prémat les deux points qu'on retrouve dans ambigu bon bigu bon la sédille la sédille la sédille c'est le fameux poison que socrates a avalé et donc il a été condamné la sédille alors je me contenterai de ceci mais par contre à quand on reprendra charla je vais essayer de de prendre des paragraphes des oeuvres je vais enlever les accents et je vais expliquer plus profondément et je vous demanderai de remettre les accents à leur place j'espère que je vais de j'espère que vous avez retenu certaines choses je vais devoir me contenter de ceci je vous remercie je vous souhaite une bonne fin de soirée et bien entendu je réitère mes hommages à notre pays à notre roi à la fin et bien entendu